Près de 10 ans après sa création en 2014, Globe Olympique de Ratouman va jouer pour la première fois de son histoire la première division du championnat national de football féminin. Cela grâce à sa performance lors de la dernière édition de la 2-2. Cor avait terminé au classement général à la première place avec 27 points. L'équipe qui était jusque-là en vacances a repris les entraînements pour se préparer pour la Ligue 1 même si nul ne sait à quand le championnat va démarrer. Si jouer la Ligue 2 demande assez de moyens et de compétences, l'élite exige autant. Raison pour laquelle le club olympique de Ratouman s'est doté des services d'un nouveau coach qui fait l'état des lieux du groupe qu'il a trouvé sur place et l'objectif qu'il compte atteindre lors de cette première expérience du corps en 2-1. J'ai connu l'équipe en deuxième division au moment où je voulais aussi avec l'AS Ratouman donc je viens à peine de venir dans l'équipe. J'ai trouvé l'organisation de l'équipe parfaite. Donc il n'y a pas du grand nombre actuellement, nous sommes en reconstruction. Il y a tant de juges qui sont maintenant à l'intérieur. L'année l'équipe est promis en Ligue 1. L'essentiel est que nous venons à peine de bien monter en Ligue 1 donc c'est de découvrir d'abord. Cette année notre objectif principal est de chercher le maintien. Contrairement au coach, la capitaine du club olympique de Ratouman se veut claire. Ses amis et elle joueront pour le titre de la Ligue 1. Cette fois-ci nous sommes en Ligue 1 et notre objectif c'est d'être championne. C'est ça notre objectif cette année, c'est d'être championne. Comme tout autre club sportif en Guinée, les difficultés existent partout. Le club olympique de Ratouman vit avec les siennes. On rencontre plusieurs difficultés comme par exemple manque de terrain d'entraînement, les équipements, problèmes financiers, l'ordre de voyage, de tournoi en vacances. On rencontre plusieurs problèmes concernant ça. En espérant que son appel tombera dans des bonnes oreilles, le secrétaire journal du corps invite les décideurs à venir en aide aux jeunes filles qui pratiquent le football. Les autorités sportives de venir en aide aux secours à nos jeunes filles, nous les entraîneurs et les encadreurs de club féminin pour nous soutenir afin de trouver une équipe nationale d'une des noms qui peut nous représenter partout dans le monde. En Ligue 2, le club olympique de Ratouman avait remporté la dernière édition du championnat féminin avec 27 points, 9 victoires contre 1 nul. L'équipe s'entraîne même n'ayant aucune date officielle pour le démarrage de la Ligue 1, qu'elle va découvrir pour la première fois.